On va découvrir aujourd'hui ensemble Mome, une sitcom américaine avec Anna Faris. Déjà, pour vous mettre en confiance, je peux vous dire qu'à l'origine de cette série américaine, nous avons Chuck Lorre, qui est l'un des rois, il faut le dire, des sitcoms, puisqu'on lui doit, entre autres, mon oncle Charlie et The Big Bang Theory. Autant dire que cette série, qui en est à sa troisième saison Outre-Atlantique, fait preuve d'un humour ravageur, et cela de façon totalement décomplexée. Cette série aborde des sujets sensibles, comme la dépendance à l'alcool et la difficulté des relations vers filles. Anna Faris et Alison Jeannet forment un duo d'actrices d'une efficacité, il faut bien l'avouer, redoutable. Quelques mots sur l'histoire. Donc on va suivre Christy, interprétée par Anna Faris, qui est à la trentaine, et élève seule sa fille Violette, qui est en pleine crise d'adolescence, et Roscoe, son jeune fils, qui ne pose pas de problème. Alors, il faut dire qu'elle est débordée de travail, et également que sa vue privée est un petit peu compliquée. Christy a arrêté de boire pour éviter de devenir comme Bonnie, sa mère, qui est une éternelle immature, obsédée aussi bien par l'alcool que par les hommes. Lors d'une de ses réunions aux alcooles anonymes, Christy voit débarquer sa mère qu'elle ne supporte plus et qu'elle évitait jusqu'ici soyezusement. Mais pour se rapprocher de sa fille, Christy devra pardonner à sa mère et essayer de repartir sur de nouvelles bases. Quant à Bonnie, sa chère mère, elle s'efforce elle aussi de devenir enfin la mère que Christy mérite. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Voilà, vous avez un petit peu le speech de la sitcom Môme. Personnellement, je la suis depuis trois ans. C'est sympathique, c'est plaisant. Et puis, j'en parle aujourd'hui, puisqu'on peut maintenant la voir en France sur Comédie+. C'est ainsi que se conclut cette présentation critique consacrée à la sitcom Môme. Vous excuserez pour cette vidéo le son un petit peu catastrophique. Je viens de recevoir mon nouveau micro, enfin. Mais hélas, je ne le maîtrise pas encore du tout. A bientôt et comme toujours, si vous n'avez rien à faire, regardez une série. Sous-titrage Société Radio-Canada